Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ce nouveau bilan lecture de mars on va pas perdre trop de temps tout simplement qu'est ce que j'ai lu durant le mois de mars vous l'avez vu j'ai fait un marathon de 48 heures de lecture et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer durant cette vidéo donc on va commencer tout d'abord avec la trinité vous le savez tous les mois je prends trois mangas impérativement à savoir alice on border road c'est le spin off c'est ce qui se passe après alice in borderland voilà on sait pas vraiment pour l'instant si c'est après si c'est pendant alice in borderland dans tous les cas c'est pareil un groupe de personnes qui se retrouvent téléportés dans une espèce de kyoto désastreux dévasté voilà en ruines et chaque personne a une carte une carte et aucune explication voilà ils sont à 12 ils ont tous une figure un valet comme ça une reine de coeur un roi de pique et ils savent pas ce qu'ils doivent en faire hypothétiquement ils se disent qu'ils doivent tous les réunir ou alors essayer de récupérer toutes les cartes à une personne voilà on sait pas trop pour l'instant dans tous les cas le scénario avance de plus en plus et devient super intéressant donc le tome 1 il y avait vraiment aucune explication j'étais un peu mitigé le tome 2 est un peu plus intéressant et le tome 3 il devient extrêmement bien vraiment j'ai adoré ce tome 3 ce qui me fait un peu peur c'est que il y a 6 tomes sortis en france la série finit en 8 tomes d'après ce que j'ai vu ça fait deux ans que le tome 7 n'est pas sorti je sais pas si la fin est sortie je sais pas si on aura la fin en france voilà j'ai un peu peur donc au cas où renseignez-vous avant dans tous les cas alice in borderland c'est une des meilleures séries que j'ai jamais lu je vais pas trop débattre voilà c'est encore une fois de aruasso c'est de takayoshi kuroda au dessin voilà donc c'est même pas aruasso qui dessine et c'est alice on borderland le tome 3 que j'ai beaucoup apprécié le deuxième manga de la trinité c'est l'attaque des titans before the fall vous le savez je suis en train de me faire tous les before the fall après je vais enfin me remettre réellement à l'attaque des titans et là au top 6 j'ai enfin vu comment est mort le premier titan comment ils ont découvert pardon la fiche comment ils ont découvert comment tuer un titan pour la première fois on apprend comment ils ont commencé à peaufiner à utiliser l'appareil pour tuer les titans j'adore cette saga la taille des titans before the fall c'est super intéressant c'est un peu ce côté parce qu'on entend toujours la taille titan mais pas before the fall renseignez vous si vous n'avez pas lu ça vaut vraiment le coup il y a beaucoup d'explications il y a pas mal d'actions comme la taille des titans before the fall c'est génial alors c'est de hajime isayama à l'histoire originale bien sûr comme la taille des titans et au dessin c'est satoshi shiki donc la taille des temps before the fall tome 6 et malheureusement il n'y a pas le troisième tome de la trinité vous le savez chaque mois je prends un tome de jojo bizarre aventure tout simplement ce mois ci j'ai lu tellement de manga que j'ai pas eu le temps de lire le jojo bizarre aventure il est juste là donc c'est le premier tome de l'arc 2 dans tous les cas je suis en train de préparer une vidéo sur la saison 1 sur le premier arc de jojo bizarre aventure et après ma trinité on passe au vote n'oubliez pas à la fin de cette vidéo c'est vous qui choisissez quelle série je vais finir pour le prochain mois pour le prochain bilan lecture en avril c'est pas la peine dans les commentaires de mettre plein plein de séries parce que je peux pas tous les finir voilà surtout ceux qui me disent détective conan je peux pas lire 70 tomes en un coup et donc quel est le manga que vous avez choisi le mois dernier entre sarulok et tokyo ghoul vous avez élu il ya le sondage qui apparaît c'est les effets spéciaux vous avez choisi tokyo ghoul et donc j'ai relu les deux premiers tomes et j'ai lu les 14 tomes l'intégrale de tokyo ghoul j'avoue qu'au début je pensais pas que je serais happé par le manga et en fait plus je lisais les tomes plus j'ai enchaîné la série j'ai adoré cette série tokyo ghoul alors oui effectivement voilà je vous remercie parce que je pensais pas que j'allais autant adorer tokyo ghoul j'avoue que j'étais un peu mitigé par la fin du manga parce que je m'attendais à avoir plus de kaneki avec son kagou comme ça plus de combats je sais pas s'il ya une suite il ya tokyo ghoul re mais je sais pas si c'est la suite directe ou une autre histoire n'hésitez pas à me le dire mais sans me spoiler très très bonne surprise que tokyo ghoul voilà donc c'est de chine ishida et j'ai lu l'intégrale de tokyo ghoul les 14 tomes et je ne regrette absolument pas j'ai adoré cette série tout simplement une autre série que j'ai fini vous le savez le mois dernier c'est naruto voilà vous le savez j'ai fini naruto et je vous ai promis que j'allais commencer boruto à ce moment là tout le monde s'est mis à paniquer tout le monde m'a dit wow wow attends mec avant de lire boruto il faut qu'utilise naruto gaiden donc à la dernière minute et en urgence j'ai acheté naruto gaiden alors effectivement c'est un one shot juste après naruto et donc oui ça se concentre sur la fille de sasuke on revoit naruto qui du coup accompagne sarada pour aller voir sasuke et le manga c'est une remise en question sur les origines de sarada j'ai adoré ce one shot mais il me pose un petit problème par rapport à boruto alors j'ai lu que le tome 1 j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 donc bah ça sera pour le mois prochain je vais lire la suite et donc boruto lui le problème c'est qu'il ne veut absolument pas suivre l'histoire de son père il ne veut pas devenir okage et il n'était même pas motivé à participer à l'examen de classe moyenne ce qui m'a embêté par contre parce que j'ai adoré le manga mais il ya un truc qui m'a embêté c'est inata et sakura dans naruto gaiden inata elle a les cheveux longs comme ça elle ressemble beaucoup à la fin de naruto comme ça elle est même si elle ressent c'est une maman voilà mais elle ressemble toujours à inata sakura elle elle ressemble beaucoup à sunade elle a la même coiffure les cheveux longs comme ça attaché sakura vraiment c'est une référence à sunade pour montrer que bah c'est son élève qu'elle est l'héritage de sunade dans boruto ils ont un style complètement différent avec une coupe au carré dégueulasse sakura et inata je les trouve ultra moche dans boruto et c'est pareil pour sasuke après je chipote bien sûr c'est l'héritage de naruto et c'est pas du tout la même histoire mais juste bah c'est des petites incohérences entre les oeuvres qui font que ça m'a un peu choqué voilà mais j'ai quand même adoré le début de boruto et donc comme vous l'avez compris en co scénariste c'est massager kishimoto l'auteur de naruto il ya également okio kodachi qui est et scénariste principal du coup pour boruto et au dessin c'est miko ikemoto qui était un assistant de kishimoto j'attends de voir la suite parce que là je suis un peu me tige et mais le manga il commence bien en plus il commence avec un gros cliffhanger flashback on commence dans le futur en mode oulala tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu et paf on revient dans le passé un peu comme dans fight club d'ailleurs qui est un film que j'adore qui est d'ailleurs mon film préféré malgré le choix à l'épisode précédent entre saru loc et tokio ghoul j'ai quand même lu huit tomes de saru loc à savoir le 9 10 11 12 13 14 15 16 de naoki serizawa l'auteur de resident evil en collaboration avec capcom en scénario voilà et saru loc c'est une série complètement sous côté c'est l'histoire d'un serrurier complètement pervers un peu comme onizuka dans gto c'est un garçon encore puceau qui pense vraiment qu'à vouloir coucher avec des filles mais il a quand même sa conscience professionnelle en tant que serrurier le problème c'est qu'il ya trois parties du manga il ya le côté police parce qu'il est proche d'un policier donc il va l'aider pour faire des enquêtes il ya le côté lycée avec tous ses amis comme ça où il ya des enquêtes complètement loufoque ou il ya parfois il est de accrocheter d'extérieur des connables mais pour des pour des histoires toutes bêtes et le côté avenscrow puisqu'il est en contact avec un gang à tokyo qui s'appelle les avenscrow et du coup tu as les histoires de drogue de conflit d'armes des choses comme ça et lui il a embarqué là dedans de force sans s'en rendre compte et du coup il a vraiment les trois aspects du serrurier c'est une série ultra comique complètement loufoque complètement sous côté j'adore saru loc c'est un peu comme gto en un peu plus vulgaire mais c'est ultra marrant et je m'éclate à lire cette série donc huit hommes de saru loc de naoki serizawa excellente petite série que je vous conseille absolument pour un public assez mature quand même mais assez immature en même temps dans les séries que j'ai poursuivie et ça vous l'avez vu en marathon de 48 heures j'ai lu la suite des yureka et c'est un vieil isekai que j'adore c'est un de mes mangas favoris en tant qu'isekai ça a été fait avant sword hat online ou sao parce que je galère à le dire et je trouve ça bien meilleur c'est un peu plus long à démarrer la mise en place est plus calme mais le manga est bien mieux travaillé et donc c'est l'histoire de trois amis au lycée qui jouent à un jeu qui s'appelle lost saga tu mets un casque vert et tu te retrouves téléporté dans le jeu le héros principal tombe sur une disquette qui n'est pas la sienne et quand il va mettre la disquette qui va se tromper il va mettre la mauvaise disquette celle qu'il a trouvé et va se retrouver dans le corps d'une fille qui s'appelle yurika il va s'amuser un petit peu il va se dire que c'est marrant de jouer avec une fille ultra cheaté parce qu'elle a des compétences ultra cheaté et quand il va se reconnecter yurika sera encore connecté alors que la disquette elle encore dans la chambre de loto voilà et c'est toute l'intrigue l'histoire de yurika qui est ce personnage alors du coup c'est un peu comme col yoko un peu comme aïlita dans col yoko voilà c'est un personnage bloqué dans le jeu et que l'auto va essayer de sortir du jeu donc c'est yurika c'est de son hym june et de kim yong kyun c'est un manga coréen incroyable qui était fini en 33 tomes en france parce que la série t'est stoppé en france on n'est pas la suite et meyane la reddit on aura enfin la fin de yurika toujours avec le marathon j'ai lu ou son cinderella c'est un manga un peu comme les séries scrubs urgences ou doctor house je le dis en marathon d'ailleurs c'est une série comique sur la médecine sauf que là c'est une fille qui travaille en tant que pharmacienne et les pharmaciens c'est un peu le dernier rempart entre le médecin et le patient en tant que sécurité c'est à dire que si le médecin il fait une erreur dans son diagnostic dans ses médicaments le pharmacien il va dire ouais bro il y a un souci par contre parce que là ta dose de morphine elle a un peu sévère pour le patient donc rousseau le cinderella c'est que le tome 1 pour l'instant j'attends de voir la suite pour savoir si vraiment elle vaut le coup mais c'est les mêmes mécaniques que les séries hospitalières c'est génial j'ai adoré cette série et c'est une mécanique c'est un thème d'histoire qu'on voit pas souvent dans les mangas voilà donc j'ai adoré ça j'adore le style de narration hussum cinderella encore une fois de meyan édition et c'est de mamar arahi et il ya un conseiller médical c'est hiromitsu tomino donc tu as vraiment un conseiller médical pour écrire ça c'est trop bien il ya la suite de ganibal je vous en parle très souvent donc ça je vais faire vite c'est de masahaki minomiya c'est un thriller ultra stressant c'est un jeune policier qui va dans un village paumé et il faut savoir que ce village est connu pour avoir des cannibales dans une des familiers alors bien sûr si c'est des conneries sauf que plus il va enquêter plus il va se rendre compte que chaque villageois est ultra flippant c'est un manga ultra stressant c'est un thriller oppressant que j'ai adoré ganibal j'attends la suite excellente série que je vous conseille absolument pour le manga suivant vous l'avez peut-être remarqué c'est discret dans le décor j'ai eu une petite affiche de grande vie juste là elle est même trop grande parce qu'elle est plus grande que moi d'ailleurs et donc le manga grande blue tout simplement j'ai reçu une affiche avec une boîte collector et j'ai reçu le tome 1 et 2 que j'ai lu durant le marathon de 48 heures grande blue à la base c'est un manga sur la plongée c'est à la fois bien et pas bien parce que on parle très très peu de plongée voilà c'est histoire d'un jeune garçon qui va déménager pour faire ses études à l'université sauf que dès le début de ses études il va se faire enrôler dans un club de plongée sauf que les gars du club sont complètement barrés ils pensent qu'à boire s'amuser c'est l'alcool voilà c'est on finit tout nu en soirée constamment on l'embarque en pleine rue comme ça dans la ville tout nu à l'université il se retrouve embarqué dans un groupe qui fait tout le temps la fête et ses études du coup ils galèrent à avoir des bonnes notes à vraiment avancer dans ses études malheureusement on parle très très peu de plongée durant les deux premiers tomes clairement genre il prépare vite fait au début du tome 1 à la fin du tome 2 il commence à plonger et on commence enfin à voir la magie des océans c'est un manga que je qualifierais d'un peu schizophrène alors c'est pas du tout péjoratif c'est juste qu'on passe d'un moment ultra comique ultra loufoque vraiment je me suis éclaté à lire ça à des moments de plongée ultra calme sous la mer il ya des moments comme ça sous l'eau où vraiment tu respires mais voilà donc grand blue tome 1 et 2 une série complètement barré complètement loufoque que j'ai adoré lire mais j'attends de voir la suite pour voir si ça se concentre plus sur la plongée ou pas pour l'instant c'est juste une série ultra comique ensuite ça va faire plaisir à anto sama parce que c'est anto sama qui m'a donné envie de lire cette série c'est sukenrock alors j'ai lu le tome 5 6 7 il me semble c'est ça voilà le tome 5 6 7 j'ai la suite j'ai encore trois tomes ce sera pour le mois prochain globalement c'est l'histoire d'un japonais qui est amoureuse d'une fille sauf que cette fille va partir en corée pour devenir policière en corée lui va se dire bah écoute pas de problème je vais partir vivre en corée pour essayer de retrouver cette fille parce que j'aime cette fille je la kiffe le problème c'est que comme ken sait se battre il va se retrouver sans s'en rendre compte à la tête d'un gang en corée voilà il va devenir chef de gang amoureux d'une policière et j'avoue que je suis vachement surpris par le scénario parce que très rapidement en sept tomes son gang devient monstrueux alors qu'à la base il y avait cinq lampins donc sur kenrock une série extrêmement violente bourrée de testostérone et de les filles assez aguicheuse parce qu'il y avait à basse et boissier au dessin je sais pas si tu es au courant mais boissier c'est un dessinateur qui aime bien faire des formes voluptueuse des demoiselles ravissante séduisante c'est du boissier c'est une série quand même limité à moins de 15 ans donc je d'ailleurs je pense que c'est le bon âge parce qu'il ya vraiment des demoiselles tout nu et et des bastons avec du sang voilà mais elle est incroyable donc merci en tout ça moi de m'avoir fait découvrir think and rock c'est génial ouais qu'est ce que je fais qu'est ce que je crois qu'on va partir sur ça ensuite vous l'avez vu avec le marathon j'ai poursuivi kingdom et encore une fois c'est l'histoire des royaux combattants en chine je vous en parle tout le temps j'adore cette série elle est incroyable monstrueuse avec des combats épiques des guerres épiques des trucs épiques parce que tout est épique c'est génial kingdom c'est l'état de king qui va faire la guerre à sept autres états en même temps au tome 60 on est à peine à la première guerre j'ai tous les box dans mon décor c'est pas pour dire d'avoir des box dans le décor c'est parce que vraiment j'adore cette série c'est pour ça que je vous en parle tout le temps donc kingdom de yasui sa hara excellente série j'ai lu quatre tomes et du coup on a enfin rattrapé le japon voilà kingdom excellente série d'ailleurs même toi yann mon nouveau monteur qu'est ce que tu as pensé de kingdom waouh j'espère bien pour rester avec du mayan j'ai relu et j'ai continué les égrégores j'ai lu les six premiers tomes c'est de jail square un scénariste français avec kim jae wang en dessin ils sont incroyables le scénario est surprenant parce qu'il est pas comme les autres c'est pas les mêmes mécaniques du scénario habituel ça peut perturber le tome 1 il est assez lent dès le tome 2 c'est bourré d'action et l'histoire c'est un peu comme un rpg c'est de l'héroïque fantaisie un peu comme game of thrones un peu comme le seigneur des anneaux c'est l'histoire de quatre adolescents qui vont avoir leur village complètement détruit les quatre adolescents vont être séparés dans chaque pays pour devenir un maître d'armes dans leur domaine il y aura un archer le héros principal foa il sera guerrier il y aura un maître des arcanes qui va apprendre des sorts de la magie entre guillemets et il y en a un qui est parti dans le camp adverse les faucheurs les méchants et on sait pas vraiment ce qu'il va devenir on le saura au tome 7 il y a un petit peu de politique mais c'est vraiment des guerres épiques comme le gouffre de helme dans le seigneur des anneaux voilà il ya une bataille c'est comme le gouffre de helme c'est génial donc égrégore renseignez vous il ya que six tomes pour l'instant c'est un auteur français il n'y a pas beaucoup de manga français aussi bien que ça donc vraiment lisez égrégore j'adore cette scène j'ai lu les cinq premiers tomes de areade ou a read tout simplement c'est des personnes qui ont des pouvoirs comme ça des alters ouais comme dans ma hero academia sauf que là les personnes qui ont des pouvoirs ils finissent en prison sur une île géante et donc c'est une prison sans loi c'est une île sans aucun droit humain c'est à dire si tu veux tuer quelqu'un avec ton pouvoir quelqu'un qui a des pouvoirs que tu tu es avec tes pouvoirs voilà c'est pas grave par contre si jamais tu as trois arrêtissements des gardes tu meurs donc c'est vraiment une espèce de ma hero academia sauf que là ceux qui ont des pouvoirs ils sont mal vus par l'état ils sont mal vus par la civilisation il se passe beaucoup de choses dans le scénario mais pour l'instant au tome 5 il est encore en train de se mettre en place tout doucement on apprend on apprend ce qui se passe comme ça on sait déjà qu'il y a plusieurs gangs et qui a un gang de méchants et oui vraiment j'attends la suite parce que j'adore cette série si vous aimez bien ma hero academia mais que vous en avez pas assez à réader ça peut vraiment être sympathique surtout que ma hero academia c'est beaucoup basé sur les comics américains là arrêté c'est beaucoup axé sur l'univers japonais en scénario que j'adore il ya the unwanted undead aventurer tom 3 et so am a spider so what pourquoi je vous parle des deux en même temps parce que tous les deux ce sont des isekai évolutif là on va suivre l'histoire d'une lycéenne qui était transportée dans un monde heroic fantasy comme ça téléporté mais en tant que petite araignée et donc constamment elle va devoir essayer de survivre à prendre de nouvelles techniques de nouvelles compétences en tant que petite araignée level up gagner de l'expérience vraiment c'est un manga évolutif mais c'est une excellente série de asahiro kakashi que j'ai adoré et on va parler maintenant de the unwanted undead aventurer undead aventurer pour faire plus court c'est l'histoire d'un garçon qui meurt à cause d'un dragon d'un jeune aventurier tout pérave voilà il était nul et il est mort à cause d'un dragon sauf qu'au lieu de réellement mourir le jeune garçon l'end va devenir un squelette là où c'est un isekai évolutif c'est que de squelette il va passer en zombies en ghouls en vampire et plus il va tuer le monstre plus il va gagner de nouvelles compétences de nouvelles catégories de monstres voilà on sait pas jusqu'où ça va aller mais ça devient un homme un monstre de plus en plus fort c'est une série incroyable j'attends de voir la suite parce que là au tome 3 je trouve toujours aussi bien c'est de haijime nakason et de yu okano lisez ce manga vraiment il vaut largement le coup parce que j'ai adoré ce manga j'ai lu la suite de beastars globalement c'est un monde anthropomorphe c'est à dire que les animaux ont remplacé les humains qui dit monde anthropomorphe dit carnivore omnivore herbivore et donc les personnes qui mangent de la viande sont mal vues et l'histoire commence dans un lycée où un alpaga un herbivore se fait manger par un carnivore et legoshi un grand loup gris va être soupçonné d'avoir mangé l'alpaga et en même temps lui même va enquêter pour savoir qui a mangé l'alpaga en parallèle à ça legoshi a une fascination pour les herbivores à tel point qu'il va devenir amoureux d'une lapine le tome 15 traite également des hybrides à terre espèce j'en dirai pas plus mais il est incroyable donc beastars tome 15 c'est de paru itagaki réellement j'adore cette série pour moi c'est ma série favorite de 2019 parlant d'animaux est ce que vous avez des poissons parce que si vous avez des poissons prenez garde à votre vie oui effectivement je deviens un peu parano j'ai lu shibuya l tome 5 et 6 donc c'est des poissons géants qui se battent en tokyo qui se mettent à bouffer tous les humains qui traînent et donc on va suivre un groupe de survivants qui va essayer de comprendre comment survivre pourquoi ils sont enfermés dans tokyo et dans shibuya pourquoi il ya des poissons de plus fort que les autres comme ça pourquoi pourquoi les poissons mangent les humains au bout d'un moment c'est tout tu poses pas trop de questions pourquoi les poissons mangent des humains pourrait presque dire que c'est un anard comme certains films où tu vois des animaux tueurs complètement loufoques genre des requins volants qui tuent des gens voilà c'est avec des poissons je pourrais presque dire que c'est une histoire un peu nul mais en vrai le scénario il est super bien construit l'histoire du manga en vrai elle est intéressante j'ai adoré lire shibuya elle donc shibuya elle se donne hirumi ah oui je sais pas où il a eu l'idée mais en tout cas le scénario malgré sa facilité il est vraiment bien c'est un des rares manga où le scénario parait tellement con mais en fait le manga il est bien mais il faut avoir peur de votre poisson donc si jamais vous avez un aquarium jetez les poissons dans les toilettes rapidement moi je l'ai fait direct parce que j'ai eu peur c'est une blague ne jetez pas votre poisson dans les toilettes c'est une blague un peu comme kingdom parce que mais elle a commencé avec beaucoup de manga de guerre on a le manga angol moise j'ai lu le tome 456 et c'est un manga sur l'invasion mongole sur l'île de tsushima au japon c'est comme le jeu ghost of tsushima exactement la même chose c'est la même histoire c'est les mongols qui vont envahir le japon on va suivre l'histoire de jim saburo kushi un ancien samouraï qui a été mis en tant que prisonnier sur l'île de tsushima qui va faire toute la stratégie pour bloquer les mongols là où je suis un peu déçu où je suis un peu mitigé c'est parce que le méchant il paraît tout gentil il ya un méchant clairement c'est le séjour le c'est le grand méchant voil c'est il a toute une armée derrière lui oui il paraît tout gentil il paraît avec sa petite bouille il paraît tout gentil vraiment il me fait pas peur je le trouve pas méchant à part ça le manga est incroyable c'est de la stratégie c'est de la survie donc c'est un balle moïs chronique de l'invasion mongole c'est de nanaïko tagaki pour l'instant j'ai les six premiers tomes je pense qu'elle tombe 7 qui est sorti je crois excellente série sur l'invasion mongole au japon dans le même genre et un peu plus vieux parce que là c'était 1200 1400 je sais plus vraiment voilà on passe aux années 1800 avec balsar balsar encore une fois c'est un manga sur la guerre mais là c'est vraiment axé sur le côté politique sur le côté stratégique manipulation on est avec la première arrivée des armes à feu on est encore avec la cavalerie qui commence à être détrôné par des mitraillettes automatiques c'est vraiment l'évolution de la guerre comment la guerre a changé durant cette période et donc on va suivre l'histoire de berne balsar qui est chargé de faire une alliance entre deux pays c'est inspiré de vrais pays de vrais faits historiques mais un peu modifié pour avoir un manga un peu différent voilà c'est pas un manga historique mais c'est inspiré d'une époque historique ce manga il est génial le tome 1 il est là ça c'est berne balsar ce mec là il est ultra intelligent c'est comme si tu mettais elle dans des notes à la tête d'une escouade il va dire ok on va mettre des barbelés entrer en angulation on va faire rentrer les cavaliers dans le triangle de barbelés ensuite on va mettre une mitraillette automatique et on flaguer toute la cavalerie adverse sans perdre une seule personne ouais j'ai l'air de bien aimé le manga parce que j'adore ce manga tout simplement balsar c'est une série que je trouve incroyable sur la guerre il ya beaucoup de textes parce que ça parle énormément de politique mais niveau stratégie c'est l'un des meilleurs mangas militaires que j'ai jamais lu donc balsar de nakashima mishitsune manga sur la guerre incroyable durant les années 1800 que j'ai adoré balsar la guerre est dans le sang c'est le titre du manga ensuite j'ai le tome 1 et 2 de mastermind revenge c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était assez enveloppé à l'école et qui se faisait maltraiter par une fille huit ans plus tard après avoir fait un régime monstrueux et avoir fait de la muscule jusqu'à devenir ultra barraqué pas comme moi parce que moi je suis pas du tout musclé le jeune masamun va revenir au lycée pour essayer de retrouver la jeune fille qui l'avait maltraitée il va tout faire pour la draguer pour qu'elle tombe amoureuse de lui et au moment où elle dira ah je vais sortir avec toi il dira non le but c'est de faire souffrir la fille qui l'a maltraitée et donc de la larguer de la manière la plus violente possible c'est un manga comique sans prise de tête et assez romantique je connais ce genre de manga en général il va finir par devenir amoureux de la fille je m'en doute du moins je pense faire la fin du manga peut-être pourquoi je parle comme ça on sait pas un jour on saura peut-être et donc c'est de l'oeuvre originale de azuki takoda et c'est destiné par tiv très sympa et j'attends de voir la suite pour vous en reparler et le dernier manga de ce bilan lecture ne partez pas tout de suite il ya le choix en fin de vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et voilà comme ça moi ça me montre au moins qu'il ya des gens qui regardent la vidéo jusqu'à la fin je le vois dans les stats ça me fait plaisir voilà merci et donc je disais le dernier manga de ce bilan lecture c'est anna l'inaccessible l'histoire d'une jeune fille ultra sévère tout ce qu'elle pense c'est son travail 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 sérieux tous les collègues se disent anna vraiment c'est une fille sérieuse on peut pas s'amuser avec elle elle a pas d'humour elle est sérieuse à les méchants sauf que mentalement anna c'est une petite fille timide elle sait pas comment réagir à cette voile elle est toujours en train de se dire non mais il faut peut-être mal prendre comment j'ai réagi vraiment c'est l'histoire d'une petite fille timide avec un look sérieux c'est une histoire d'amour très maladroite très touchante vraiment j'ai adoré anna l'inaccessible c'est de koji murata j'attends la suite parce que vraiment c'est un manga d'amour que j'ai bien aimé et donc pour ce bilan lecture de mars j'ai lu 73 mangas c'est énorme et j'ai fini une seule série à savoir tokyo ghoul et j'ai lu le one shot de naruto gaiden donc j'ai pas vraiment beaucoup fini de série mais j'ai beaucoup avancé dans plein de séries un excellent bilan lecture vraiment je me suis éclaté à lire tous ces mangas donc sur la chaîne youtube de la rubrique communauté n'hésitez pas à voter entre bloodlad ou sky high survival un manga avec des vampires complètement geek ou un manga survival game horror avec des masques tueurs vous avez le pouvoir c'est vous qui choisissez quel manga je vais finir pour le mois prochain je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir laissé un petit pouce bleu et de vous être abonné sauf toi je sais que tu l'as pas fait je suis bien sûr c'est mieux voilà maintenant que tu es plus tout le temps abonné je suis fier de toi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour un nouveau concept et aussi pour le prochain bilan lecture le mois prochain je vous souhaite une bonne journée salut à tous et n'oubliez pas de vous ou 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 ou